On a choisi d'évoquer les gonflables dans cette exposition. Initialement, ils étaient associés aux loisirs d'extérieur, mais à cette époque-là, ils arrivent en force dans les salons, comme par exemple ce fauteuil Blot de trois designers italiens. C'est le premier qui est produit en série. En 1967, ces trois designers italiens sont Jonathan De Pass, Donato Durbino et Paolo Lomazzi. On a l'équivalent en France avec le designer Kazarkan. Son parcours est assez intéressant parce qu'en fait, au départ, il travaillait au ponts et chaussées. C'est là qu'il a pris conscience de la résistance de l'air comprimé. C'est ensuite, en rencontrant sa femme, la styliste Emmanuelle Kahn, qu'il va décider d'associer ses connaissances techniques à un goût pour l'esthétique. C'est à partir de là qu'il va concevoir toute sa gamme de mobilier gonflable très célèbre aujourd'hui. C'est grâce à un progrès technologique qu'on va pouvoir réaliser ses gonflables. Il s'agit de la soudure électronique à haute fréquence. C'est ce qui va permettre d'assembler les feuilles de PVC qui constituent l'enveloppe du fauteuil. Et on a un autre exemple de fauteuil gonflable avec celui-ci de Bernard Quentin, qui lui aussi était un technicien au départ, puisque c'est son travail chez Pirelli qui lui a inspiré ce fauteuil en forme d'atome. La mode de ces gonflables va s'arrêter vers 1973 parce qu'il coûte cher aux fabricants. Mais il y aura une deuxième vague, une nouvelle mode à la fin de 1998-2000, où on aura des grandes enseignes comme Casa, par exemple, qui vont rééditer toute une série de mobiliers gonflables.